Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui la météo, la météo, l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 8 août 2022. Le soleil, pourquoi je dis la météo ? Pourquoi je parle de météo ? Parce que l'horoscope, en fait, finalement, c'est comme une météo, petit préambule. Je vous raconte l'histoire de la météo, ensuite je vous donne toute la structure de l'horoscope de la semaine, et puis à la fin, je vous parlerai des planètes de prise à la réalité. C'est des planètes de prise à la réalité, c'est un angle qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne pratique pas systématiquement comme ça, mais je vais vous en parler. Alors, pourquoi la météo ? Le ciel qui est au-dessus de nous, c'est comme une météo, ce qu'on regarde le soir à la télé, ça sert qu'il y a du soleil là, je ne sais pas moi, dans le sud de la France, en Corse par exemple, et puis il y a un gros nuage en Lozère, bon voilà, puis le lendemain ça change, ça évolue, c'est pareil au niveau des influences planétaires. Prenons un exemple très concret, celui qui est le plus gros morceau de cette semaine, c'est le soleil, l'astre solaire qui est dans le signe du lion, l'astrologie, on le sait, fonctionne sur un principe de 16 ans, et lorsque le soleil rentre en lion, et là il est en plein milieu, il amorce la semaine à 15 degrés, donc vraiment en plein milieu, il est au maximum de sa puissance, il apporte de par cette influence solaire, donc vraiment le gros rayon de soleil, à qui ? Qui sont les gagnants, les privilégiés, ceux qui bénéficient de cette influence particulièrement tonifiante, positive, vision d'ensemble, solarisante en quelque sorte ? Ce sont mes lions, parce que c'est chez vous que ça se passe, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même, lorsqu'on reçoit la planète chez soi, c'est beaucoup plus intense, mais également mes autres signes de feu, mes béliers, mes sagittaires, vous trois, haha, profitez-en, pendant que ces influx solaires vous protègent plein pot. Et puis, par jeu d'extension, ceux qui sont protégés, avec des angles dits heureux, bienveillants, protecteurs, pas aussi denses que les trigones 120 degrés d'un élément à un autre élément, mais quand même assez stimulants, sont ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval, 60 degrés avant mon lion, on les connaît, ce sont mes gémeaux, 60 degrés après mon lion, en aval, ce sont mes balances. Donc, vous cinq, l'influence solaire, elle est très très positive, très positive. C'est le moment d'avancer. On trouve ces éléments, j'aime bien avec le soleil, mais c'est plutôt avec Mars que ça s'applique. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Deuxième planète en situation dite de maîtrise. Qu'est-ce que c'est qu'une position de planète en maîtrise ? C'est le passage d'une planète dans un endroit avec lequel elle a des affinités naturelles. Quelle est la planète suivante qu'on regarde en général ? C'est Mercure. Mercure, actuellement, démarre la semaine à 7 degrés de la Vierge. On m'a posé des questions, il va y rester environ trois semaines, il est rapide. Mercure, le mental, l'intellect dans le signe de la Vierge, ça forme une combinaison merveilleusement complémentaire avec la vision d'ensemble de ce soleil en lion, dans le ciel collectif. Mercure, l'observation, la communication, l'intellect, les échanges, l'adaptation de la situation, dans le signe de la Vierge, qui est un signe avec lequel cette planète a des affinités toutes particulières. Pourquoi ? On est en Vierge à l'époque des saisons, des récoltes, après la chaleur de l'été, la Vierge n'a pas son équivalent pour classer, organiser, synthétiser, observer, décortiquer, analyser, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mercure, dans ce signe-là, dans tous les cas, favorise l'analyse et la communication. Donc, qui sont les gagnants de cet apport mercurien ? Les gagnants sur le plan intellectuel, en matière de fluidité communicative, là, pour le coup, ce ne sont plus mes signes de feu, mais ce sont mes signes de terre. Mercure est en Vierge, Vierge est un signe de terre, donc excellent pour mes Vierges, excellent. Il n'y a pas d'autre mot. Excellent également pour mes Taureaux, également pour mes Capricornes, et qui sont toujours le même système à 60 degrés en amont et en aval de ma Vierge, ce sont mes Cancers et mes Scorpions. Vous cinq, au niveau de la communication, de l'analyse, de la finesse, d'expression, de l'observation, de la décortication, de l'humour aussi. Mercure, c'est la planète de l'humour, il ne faut jamais l'oublier. On peut jouer là-dessus. Voilà, tout ça est très favorisé pour vous cinq. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vénus, l'amour, est dans le signe du Cancer. Il démarre la semaine, lundi 8, jusqu'à jeudi 11, 18h31, c'est précis. En temps sidéral, ce qui veut dire qu'en métropole, on rajoute deux heures avec l'endetté, qui se rajoute à celle de Greenwich mécaniquement. Pour faire simple, jusqu'à jeudi 20h30, Vénus me protège, mais signe d'eau. C'est la troisième. On a fait les signes de feu avec soleil, on a vu les signes de terre avec Mercure. Et maintenant, on regarde les signes d'eau avec cette belle Vénus, jusqu'à jeudi 20h30, bien sûr. Jusqu'à jeudi 20h30, c'est pas mal. Une séquence qui se termine bien. Tout ce qui touche au monde émotionnel, affectif, la sensibilité, l'aptitude à se comprendre quasiment de façon intuitive, à se rapprocher, l'affection, la bienveillance, toutes ces énergies douces, 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 sont extrêmement positives et favorables pour mes signes d'eau. Donc, plutôt bon côté cœur pour mes cancers, c'est chez vous, idéal. L'idéal quand Vénus passe chez soi, c'est toujours sympa, parce qu'on a plus de charme, plus de fluidité, plus de délicatesse. Tout passe mieux, on met l'huile dans les rouages naturellement, par la douceur. Mais également mes poissons, dont je n'ai peut-être pas parlé de la semaine dernière, pourtant j'ai l'impression d'en avoir parlé. Excellent pour mes poissons, de l'eau du cancer, Vénus, jusqu'à l'eau des poissons. Excellent également pour mes scorpions, vous savez votre magnétisme en ce moment qui est à l'œuvre. Votre côté mystérieux, votre charme indicible, impalpable, magnétique, instinctif, hormonal, mécanique, profond, épidermique. Le panel est tellement large qu'on peut en parler pendant des heures. Mes scorpions, l'environnement au niveau charme en ce moment, il vous protège. Mes poissons, vous êtes déshabitués parce que Vénus naturellement est très belle chez vous. Et mes cancers, il y a une affinité naturelle entre Vénus, la douceur, l'affection et ce signe. Voilà, donc Vénus, très bon. Et puis, lorsque Vénus est en cancer, elle apporte également du charme à qui ? À mes taureaux, 60 degrés avant, toujours même histoire, et à mes vierges, 60 degrés après. Voilà, pas mal, 5, toujours 5. Le concerné, les 60 et les 120. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, 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 l'action. Oh non, non, je veux que je termine sur Vénus, je vais aller zapper le truc. À partir de jeudi, je vous ai dit, jusqu'à jeudi 20h30, Vénus est en cancer. Mais ensuite, Vénus quitte le signe des cancers, parce que c'est rituel, c'est mécanique. Et pour rentrer dans le signe du lion, et là, la bonne blague, qui vont être les méga-gatés à partir de jeudi, et pendant un certain temps, nous garderons, pendant un certain temps, voilà. On reviendra envers, on n'a qu'à regarder l'horoscope de la semaine prochaine. Bref, à partir de jeudi 20h30, mes méga, méga gagnants, qui vont-ils être ? Ça va être avant tout mes signes de feu. Bélier, lion, sagittaire, et ceux qui sont à 60, on a mon aval comme d'hab, mes gémeaux et mes balances. Donc, Bélier, lion, sagittaire, gémeaux, balances, à partir de jeudi 20h30, Vénus entre en lion. Et quand Vénus va rentrer en lion, elle est plutôt pas mal en lion, elle a du charme, énormément de charme et de chaleur. Mais elle va surtout être dans le même signe que le Soleil. Donc, Vénus et Soleil dans le même secteur, ça augmente la portance, la portance du charme. Et en entrant dans le signe du lion, Vénus va former un très très bel aspect avec Jupiter, qui est à 120 degrés, qui est en début bélier. Et les aspects Vénus-Jupiter, j'ai une affection toute particulière pour ces aspects-là, parce qu'on associe charme, délicatesse, gentillesse, affection et optimisme, chance, expansion, voire le bon côté. Et ce duo-là, il est magnifique. Donc, voilà, après, on est tous tributaires d'une situation personnelle, mais globalement, tous ceux qui ont des planètes en signe de feu en ce moment, que ce soit une Vénus, une Lune, un ascendant, etc., à partir de jeudi, vont rentrer dans une spirale qui, théoriquement, peut être extrêmement intéressante sur tous les plans, surtout en matière de charme, d'assurance, d'affirmation, de projet, de choses qui se dessinent, de connexions qui se créent. Donc, toute la synergie qu'on met en place à partir de jeudi, pour vous, mes signes de feu et mes gémeaux et mes balances, c'est pas mal. Vous allez me dire, je n'ai point beaucoup parlé de mes versos. Pourquoi n'ai-je point parlé beaucoup de mes versos ? Parce que vous, vous avez encore Saturne sur le nez. Il est là jusqu'en début mars 2023. C'est vrai, c'est donc une période de sagesse, une période d'élégation, une période d'évacuation de tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine, tout ce qui ne vous correspond plus, de façon à faire peau neuve, tout simplement. Et puis, il n'y a pas que des choses mauvaises. Jupiter, toujours le même. Il est là encore, en latence. Il est dans votre troisième maison solaire. Qu'est-ce qu'il apporte, Jupiter ? Jupiter, c'est la petite goutte d'huile dans les rouages. C'est le fait de ne pas se laisser enfermer. C'est ce besoin de liberté qui réveille chez vous. Même s'il y a des contrariétés, Jupiter est là pour vous donner un coup de pouce. Il ne vous laisse pas tomber. Il vous donne la capacité à essayer de trouver des options de sortie qui soient positives. Donc, ne vous laissez pas plomber par Saturne. Appuyez-vous davantage sur ce qui fonctionne, qui est très certainement un point que j'aborderai avec vous dans pas longtemps. Voir ce qui fonctionne, c'est l'idée. Concentrons-nous sur ce qui fonctionne avec les planètes de prise à la réalité. Je vous le garde pour le dessert. Bref, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qui ai-je oublié ? Je pense que je n'ai oublié personne, parce qu'il y avait pour les quatre éléments, il ne manquait que vous, mes petits versos, qui en ce moment n'êtes pas toujours à la fête. Il y a les planètes en lion, qui n'est pas opposés avec vous. Il y a Uranus qui est en taureau, donc au carré avec vous. Il y a Saturne qui est avec vous, mais c'est Saturne. Voilà, on fait avec. Et puis, heureusement qu'il y a ce bon Jupiter, qui aide, incite à voir la vie sous le meilleur angle. On a fait le tour pour l'horoscope. Je ne vais pas vous reparler des planètes landes qui évoluent très peu, parce qu'en ce moment dans le ciel, le seul qui est en marche directe, qui poursuit son périple, c'est Uranus. Uranus, il est à 19 du taureau, il s'est éloigné de Mars. Ouf, plutôt une bonne nouvelle. Il poursuit son évolution, et toutes les planètes landes, les planètes sandes sont Jupiter, Saturne, Neptune, Pluton, ils sont tous en marche rétrograde. Donc, on est tous en stand-by, de mémoire, jusqu'en octobre. Donc, plutôt apaisant, plutôt calmant, plutôt ouf, pause pour tout le monde. Mais, Saturne est là aussi, toujours pour nous rappeler. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Ben, Uranus, il veut de la nouveauté. Uranus, il veut de la nouveauté. Donc, reste à savoir chez chacun sous quelle forme on va lui donner un sens. Allez, je voudrais terminer cet horoscope. Terminer cet horoscope avec concentrer, bien cibler les planètes de prise à la réalité. Alors là, c'est vachement intriguant, les planètes de prise à la réalité. On est tous construits sur un système assez binaire depuis l'aube de l'humanité qui est, sur le principe suivant, il y a 2-3 millions d'années, dès qu'il y avait un rayon de lumière, on allait à la chasse, on allait à la cueillette, on allait à la pêche, on sortait, quoi. C'est dehors que ça se passait. Et ces planètes de connexion au monde réel sont incarnées par plusieurs planètes. C'est une association, en fait. C'est à la fois la conscience solaire. Je identifie le terrain de chasse. Où est-ce que je veux aller ? Quels sont mes objectifs ? J'identifie la puissance de l'action, la force musculaire pour y parvenir. L'impulsion active avec Mars, donc l'association Soleil-Mars, est une très belle combinaison pour prise à la réalité. Et puis j'y associe un duo, mais un duo qui, pour le coup, est indissociable. C'est le duo Jupiter-Saturne. Pourquoi le duo Jupiter-Saturne ? Ça, ça devrait vous intriguer. Parce que Jupiter donne l'optimisme de l'expansion, de la prise de risque. C'est devant que ça se passe, on voit le bon côté, mais si on ne le cadre pas, ce Jupiter, il part dans tous les coins. L'excès d'optimisme peut faire qu'on peut se perdre. On dit, la tradition dit, quand Jupiter est trop puissant dans un thème, on dit, il rend fou ce qu'il veut perdre de par sa dilatation. C'est pour ça que le quatrième ressort, pilier de cette adéquation de prise de la réalité, je la situe avec Saturne. Alors Saturne, tout seul, il plombe. Lui, il dit, on n'y arrivera jamais, ça va être lourd, ça va être dur, je vais grimper la montagne tout seul, maîtrisant Capricorne, par le chemin le plus escarpé. Donc il va me compliquer la sauce. Il va voir loin, il va dire, qu'est-ce que c'est dur d'y arriver, c'est compliqué. Oh là 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 là, Jupiter positif, Saturne calme les ardeurs et le délicat équilibre entre les deux donne l'adéquation la plus parfaite pour mesurer. J'y vais et je me donne les moyens en voyant loin d'y parvenir. Donc quatre planètes de prise à la réalité, de prise à la réalité, Soleil, vision d'ensemble, Mars, je retrousse les manches, toujours pareil, qui actuellement est en taureau, donc protège, on l'a vu, mes signes de terre toujours, et puis mes poissons et mes cancers, je vais peut-être oublier celui-là. Et puis le duo Jupiter positif, Saturne-Rigueur, cette dualité entre les deux, lorsqu'elle est optimisée, c'est une pure merveille pour se dimensionner et voir loin et construyant. Après, vous avez les planètes dites de réceptivité, à contrario. Pourquoi à contrario ? Parce qu'être lucide moteur connecté sur un objectif à atteindre, fait qu'en général on peut fermer les œillères sur tout ce qui nous sollicite d'un point de vue émotionnel, étant à ce moment-là une sorte de frein et d'entrave. Et l'univers interne, une fois qu'on a crapahouté toute la journée depuis des millions d'années, dès qu'il n'y a plus de soleil, on rentre dans la caûte, dans la grotte, on fait corps avec le groupe, on fait corps avec l'équipe, on fait corps avec la tribu, on a besoin de se détendre, il ne faut pas qu'il y ait de conflits en interne, il ne faut qu'on puisse recharger les batteries, éventuellement songer de temps en temps à la pérennité de l'espèce, important quand même, et c'est de créer cette fluidité relationnelle, et c'est là où les planètes de connexion émotionnelle prennent le relais. Ces planètes de connexion émotionnelle sont surtout situées autour de la Lune, perméabilité, c'est du bon sens, sensibilité, intuition, ressenti, affection profonde, et de Vénus, la goutte d'huile, le tactile, le doux, la douceur, la gentillesse, et de Neptune, l'intuition, les trois planètes de perméabilité émotionnelle. Si elles prennent trop de place, on est passif, si elles ne prennent pas assez de place, on peut facilement être dans le sec. Encore une fois, c'est un jeu d'équilibre, c'est un orchestre. Chaque planète a une fonction. Voilà, c'est dit. Bon, c'est un petit tour, comme ça, un petit tour. Je vous prépare la deuxième année de formation pour fin septembre, ça sera prêt à ce moment-là, elle va être grosse, je vous préviens, trois fois plus grosse que la première année. On en reparlera, fin septembre, voilà. Merci pour vos likes, merci pour vos likes, ça me fait super plaisir. Merci pour vos abonnements, ça me fait super plaisir aussi, vos gentils commentaires, tout ce qu'on échange ensemble, les bonnes énergies, ça s'entretient, c'est fluide, voilà. J'ai envie de bien faire, elles fonctionnent dans tous les sens. Merci, à très vite. Je vous prépare les annuels pour, pareil, courant septembre, fin août, début septembre, je commencerai à en mettre. Il y a plein de trucs pour 2023, vous n'avez pas idée. Merci.